Ce soir, on va parler de sexe, c'est clair. Je vais vous rassurer, ou peut-être vous décevoir, mais ce soir, ce n'est pas une conférence pornographique, non, pas du tout. Obscène, oui. Mais je sais que la plupart des gens s'intéressent au sexe. Et donc, ce soir, pour satisfaire les uns et les autres, on va se concentrer pour parler de sexe dans le monde animal. Les escargots, ils ont même un petit dard, une espèce d'aiguillon, avec lequel ils se piquent avant l'acte sexuel, peut-être pour s'exciter. Le pseudosyllabre multicolo, c'est une incubatrice buccale. Elle prend ses œufs, pas fertilisés, et elle se les met dans la bouche. Comme ça. En fait, le mâle, le mâle arrive, le mâle arrive, nage à rhum, il nage, il va séduire, le mâle est beaucoup plus grand que la femelle, parce qu'il se bat entre eux. Et ce nez incroyable qu'ils ont, ça ne sert à rien. C'est juste là pour la beauté, comme la queue du pont. C'est fait pour séduire. Moi, je le trouve charmant. Le mâle a un pénis qui est fourni d'une brosse. Voilà, j'utilise ma brosse à dents pour vous donner un exemple, pour bien comprendre. Et avec ce pénis, il va nettoyer le vagin de la femelle, il va le nettoyer des spermes des amants précédents, avant d'introduire son sperme à lui. Pourquoi ? Pour se rassurer d'être le père des enfants. Parce que c'est ça le problème des mâles. Ils ne savent jamais, ils ne sont jamais sûrs en 100% s'ils sont vraiment les pères. Le pénis de la fenêtre, on traverse la cour, on traverse la rue, on rentre d'une autre fenêtre, on trouve un couloir. Ah, la chambre a couché, la voilà, j'ai lui fait l'amour. La femelle dévore le mâle pendant l'acte sexuel. Mais pourquoi elle fait ça ? Parce qu'elle a faim ? Pourquoi elle est cannibale ? Et pourquoi lui se laisse manger ? Non, non, non. La chasteté, le sacrifice de soi ne définissent pas la femelle. Je vous laisse sur cette réponse qui ouvre tellement de questions. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501